à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo face caméra pour vous parler un peu de moi par rapport à un tag qui suis donc j'en avais fait il ya il ya peut-être quatre ans arrière peut-être moins je sais plus mais voilà vu que cette chaîne ça faisait pas très très longtemps que je l'ai reprise en main donc ça me tenait à coeur un petit peu vu qu'en plus j'ai beaucoup beaucoup de nouvelles abonnés de nouveaux abonnés donc j'avais envie de faire un tag qui suis donc il ya beaucoup de questions il ya il ya à peu près 30 questions donc je vais commencer tout de suite je rentrerai peut-être pas dans des détails énormes mais voilà moi je n'ai rien à cacher donc pourquoi pas faire ce tag donc première question quel âge as tu donc ben je viens d'avoir 30 ans comme certaines le savent le 7 septembre donc quel est ton prénom ben voilà vous savez toutes ces charlène combien as tu d'enfants donc ben j'ai quatre enfants donc donc j'ai ma fille ma première qui a 12 ans chloé j'ai mon fils le deuxième matisse qui a dix ans ma troisième lola qui a sept ans et mon dernier qui vient d'avoir six ans qui s'appelle noe et voilà est-tu marié célibataire ou paxé je ne suis pas marié ni célibataire je suis paxé depuis quasiment trois ans avec mon chéri qui est le papa de mes deux derniers donc lola et noe et quel âge as tu ton quel âge à ton compagnon mon compagnon est plus jeune que moi il a 27 ans pas tout à fait bientôt quel métier fait-il s'il travaille il est militaire comme certains le savent aussi qui moi aussi sur les réseaux sociaux il est militaire depuis quasiment trois ans il s'engage à peu près ça fera trois trois ans le premier octobre si je dis pas de bêtises as tu des animaux oui j'ai un chien donc une golden retriever qui a quasiment un an et j'ai trois chats qu'ils ont la mère et le père ils ont un peu plus d'un an et j'ai le dernier petit chat que j'ai gardé de la portée de mon chat qui a trois mois voilà donc ça c'était la partie personnelle parce que je l'avais mis à part j'avais pas envie que ça se mette dans mes autres vidéos et on va attaquer par les questions sera depuis quand scrappes tu donc ça fait quasiment sept ans que je scrappe peut-être même peu un peu moins parce qu'en fait j'ai attaqué quand j'étais en scène de mon fils ou quand je venais d'avoir mon fils je sais plus exactement mais j'ai commencé avec rien dit rien du tout et on passe à la deuxième question comment as tu découvert le scrap donc c'est pour ça que j'ai passé direct à cette question là parce qu'en fait j'ai découvert le scrap grâce à ma belle mère en fait je parlais que je voulais faire un album des souvenirs pour mes enfants et elle m'a dit écoute moi j'ai une petite mallette donc vous savez c'est les mallettes qu'on met sous les lits à roulettes qui sont très très fines et elle m'a dit écoute moi j'ai quelques petites choses je te les passe et tu verras ce que tu vas en faire et en fait ça a démarré de là et de là c'est passé à des petits bureaux des plus gros et maintenant une pièce complète donc j'ai commencé vraiment de rien du tout et puis j'avais pas regardé de vidéo ni ni sur internet ou quoi juste avant en fait c'est parce qu'elle m'a dit ça en parlant un petit peu et j'ai attaqué comme ça que faire que préfères tu faire en scrap moi ce que j'aime par dessus tout à faire en scrap c'est les albums tout ce qui est cartes et pages c'est pas mon truc voilà moi faut que ça soit un gros projet et qui dure longtemps en fait c'est ça je trouve que moi les albums c'est ce qui me correspond le plus en fait à quel moment de la journée scrap tu moi je scrap la journée parce que je ne travaille pas mais ça sera ben d'ailleurs je l'ai loupé la question elle était sur l'autre pour dire si je travaillais non je ne travaille pas j'ai travaillé il ya quelques mois dans un dans un club de réinsertion parce que ça faisait dix ans que j'avais pas travaillé et j'ai travaillé six ou huit mois je sais plus exactement et là j'ai arrêté depuis le mois de janvier parce qu'avec les enfants et mon compagnon qui est à l'armée c'est pas simple tous les jours je rentrais hyper tard le soir c'est ils allaient à la garderie ma mère l'a gardé bon bref c'était une catastrophe donc pour le moment je ne scrap je ne travaille plus donc c'est pour ça que je scrap la journée après ça m'arrive de faire du scrap le soir si mon chéri regarde le foot avec son père ou autre personne ou alors si j'ai un produit un projet à finir parce que j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui me demandent beaucoup de choses de plus en plus donc je suis contente donc je scrap le soir mais c'est très rare là en principalement c'est le matin et en fin de journée voilà avant qu'ils rentrent du travail après où scrap tu ben comme vous savez j'ai une pièce rien qu'à moi qui était normalement une chambre mais en fait pour passer pour aller dans ma chambre et dans ma salle de bain fallait passer par cette pièce donc c'était hors de question que je mette un de mes enfants dans cette pièce parce qu'en fait j'ai une maison à étage mes enfants sont en haut avec la cuisine le salon et tout et en bas j'ai mon garage, ma pièce, ma salle de bain et ma chambre et en fait c'est tout en enfilade et c'était hors de question que mes enfants prennent cette pièce je voulais pas séparer non plus je voulais mettre ma grande toute seule mais ma plus petite elle aurait été toute seule et le deuxième il aurait râlé bon c'était une catastrophe donc j'ai fait ma pièce à moi qui est en bas donc voilà elle me va très très bien si je peux avoir plus grand un jour si par exemple pas ménager mon garage peut-être que je changerai mais pour le moment elle me convient très bien Où t'inspires-tu ? Je regarde beaucoup beaucoup internet que ça soit youtube, instagram, pinterest je me sers beaucoup beaucoup de ça en fait si vous voulez quand je veux faire un album je vais peut-être pendant une semaine, 15 jours regarder plein de vidéos, plein de trucs sur internet et tout et en fait je vais prendre une page d'une personne, je vais reprendre une page d'une autre enfin je varie énormément, c'est rare que l'inspiration vienne de moi-même en fait il faut que je regarde beaucoup beaucoup de choses un peu à droite à gauche pour m'inspirer en fait Après vidéo française ou américaine ? Personnellement je regarde les françaises parce qu'américaine je connais enfin je parle pas anglais, je le comprends pas du tout j'ai arrêté l'école très tôt donc l'anglais moi ça fait deux par contre je cherche beaucoup des fois des modèles d'albums sur internet et sur youtube dans les vidéos américaines parce qu'elles c'est pas du tout pareil ce qu'elles font c'est magnifique, c'est toujours très chargé moi j'aime ce qui est chargé, avec moi il n'y a rien qui est simple mais c'est plutôt vidéo française maintenant je regarde beaucoup aussi les vidéos de Fabrica Décoru ce n'est pas en français, c'est en Russie, c'est en... bon bref je perds le mot à chaque fois j'arrive pas pour voir juste les albums et comment servir des produits mais après voilà c'est que française parce que moi j'aime bien entendre vraiment l'accent des personnes puis voilà je suis française donc voilà Quel magasin de scrap préfères-tu ? Magasin de scrap que je préfère, il y en a un c'est Cultura si vraiment il faut y aller après bien entendu qu'il n'y ait pas magasin de scrap mais que je trouve du scrap section alors lui il est au summum lui je me régale, c'est vraiment pas cher il y a de tout parce que le scrapbooking c'est tellement cher que dès qu'on veut trouver moins cher voilà mais après c'est vrai que j'aime beaucoup Cultura on trouve pas forcément beaucoup de choses moi il faut que je fasse une heure et demie de route pour y aller une heure, ouais une heure et demie mais voilà, moi j'adore ce magasin je pars toujours avec un sac plein et il y en a toujours pour au moins 200 euros alors qu'il n'y a rien dedans bref as-tu un blog ? non je n'ai pas de blog, j'en ai eu il y a très longtemps ma fille a été toute petite mais c'était pas un truc de scrap parce que je connaissais pas le scrap à cette période là voilà, je n'ai pas de blog j'ai une page Facebook, ça oui mais blog c'était pas mon truc envisages-tu d'en faire un ? non, voilà moi pour moi déjà je fais la page j'ai Facebook, j'ai Instagram j'ai Snap aussi bon qui n'a rien à voir avec le scrap mais bon j'ai des scrappeuses dessus mais voilà, ce blog ça ne m'intéresse pas du tout as-tu déjà participé à un atelier ? donc non je n'ai jamais participé à un atelier je suis juste allée chez une personne que je connais bien faire une réunion c'était sur la marque Asa mais il y a de ça 4-5 ans mais voilà, après je n'ai jamais fait d'atelier je n'ai jamais forcément scrappé un petit chat je n'ai jamais scrappé avec du monde à part avec ma copine mais rien de sens ça, ce n'est jamais des gros projets j'aimerais bien justement une fois que mon coin scrap sera fini faire des petits ateliers avec mère-enfant en fait, comme ça voilà on fait un projet, une carte, une boîte bon bref ça vraiment j'aimerais bien en faire de plus en plus mais c'est compliqué de trouver du monde dans mon secteur préfères-tu faire des vidéos ou aller regarder ? alors, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire les vidéos c'est du partage elles sont toujours simples mes vidéos mais j'aime énormément ça vous partagez ce que je fais je reçois beaucoup, beaucoup de choses mais ce que je fais après les montages comme je vous ai expliqué je ne peux pas les faire pour le moment petit à petit ça arrivera sur ma chaîne mais voilà, je me régale à faire les vidéos elles ne sont pas toujours super bien il n'y a pas de chichi je ne suis pas une personne qui va reprendre 10 fois la vidéo pour qu'elle soit nickel non, moi, elle... tu le mets, je... elle sort vraiment comme je suis d'habitude mais après, ce que j'aime énormément c'est regarder les vidéos ça j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps je regarde énormément de vidéos je fais tout avec des vidéos en fait je vais faire manger avec les vidéos bon, pas le ménage bien entendu mais je scrape, j'ai des vidéos en fond je vais me coucher j'ai toujours une ou deux vidéos que je regarde parce que c'est comme ça dès que j'ai un moment déjà le matin je regarde une seule vidéo normalement avant de me lever c'est de la chaîne une famille d'enfer c'est une maman qui a 4 enfants enfin une famille qui ont 4 enfants elle fait des vlogs et moi j'adore regarder les vlogs d'ailleurs je regarde quasiment toutes ces vidéos et en fait c'est ma première vidéo du matin et après dès que j'ai le moment ben voilà, je regarde des vidéos je peux vous dire que dans la journée j'en regarde un paquet bon le week-end un peu moins parce que mon homme est là donc il râle mais voilà j'aime autant les faire que les regarder voilà c'est après voilà j'aimerais quand même que mes vidéos soient de bonne qualité qu'elles soient tout le temps tout bien faites pas de cafouillage mais j'arrive pas voilà voilà sur quel site de scrap commandes-tu ? donc les sites que je commande pardon c'est beaucoup en ce moment FDECO parce que ça fait pas longtemps que je le connais bon là je vais un peu me calmer parce que j'ai quand même beaucoup de choses je commande aussi beaucoup sur Scrap New Edge depuis pas longtemps j'ai fait 2 ou 3 commandes après je commande principalement sur la fourmi créative un petit peu sur CREAVA et sur la fabrique à scrap mais un peu moins moi c'est vraiment c'est la fourmi créative en premier as-tu des magasins de scrap ? non des magasins des magasins de scrap parce qu'en fait j'écris comme un chat des magasins de scrap vers chez toi non je n'ai rien du tout Cultura il me faut 1h 1h30 pour y aller bon action c'est pas un magasin de scrap il me faut oui 5 minutes parce que c'est dans ma ville je suis une petite ville il faut 5 minutes pour y aller mais après je n'ai pas de magasin de scrap et de loisirs créatifs on a bien des bureaux valés et tout mais il faut que je fasse une demi-heure de route et franchement il n'y a rien du tout c'est pas super es-tu sur un forum de scrap ? non je suis uniquement sur Facebook sur plusieurs groupes de scrap donc de vente de scrap FDECO et après j'ai des pages sur Facebook mais je ne pourrais vraiment pas vous dire les noms mais après forum non sur internet je n'y vais pas qu'as-tu un projet d'acheter dans les mois à venir ? dans les mois à venir déjà principalement mes meubles voilà après il risque d'avoir une période sans achat ou très 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 peu parce que déjà je vais être honnête avec vous j'ai mon chômage qui s'arrête parce que je n'ai plus le droit au chômage bon la cave va augmenter mais aussi parce qu'en fait il y a Noël à préparer je l'ai déjà dit quand on a des enfants quand on a une grande famille qu'il y a beaucoup de bébés qu'il y a beaucoup d'adultes aussi il y a des repas à préparer ça coûte des sous et voilà moi pour le moment il n'y aura pas d'autres achats à part mes meubles par contre bien évidemment j'aimerais bien agranger ma collection de chez FDECO et les deux dernières collections de chez Prima qui me font vraiment de l'oeil mais voilà pour une collection si je veux la prendre vraiment complète il me faut au moins quasiment 100 euros pour une collection donc pour le moment ça attendra après mon projet je vais acheter la perforatrice vous savez qui fait je vais vous faire voir qui fait les encoches comme ceci je l'ai trouvé sur AliExpress elle ne vaut pas cher elle vaut 16 euros mais pour le moment c'est un achat aussi qui est superficiel que je n'en ai pas forcément besoin à l'instant présent donc ça attendra le moment voulu parce que bon voilà il ne faut pas se leurrer la vie est chère le scrap est cher j'ai quand même énormément de matériel je n'ai pas du tout à me plaindre avec ce que j'ai loin de là parce qu'il y en a qui n'en ont même pas le quart et pourtant elles ne s'en plaignent pas du tout donc moi je ne me plaînerai pas du tout de ce que j'ai je suis vraiment très très contente j'avais fait beaucoup de stock pendant que je travaillais pendant que j'ai eu mon chômage maintenant voilà mon chômage c'était à moi c'est parce que j'ai travaillé donc je me suis fait plaisir maintenant on arrête un petit peu j'ai une vie de famille voilà maintenant ce que je fais que j'ai commencé à faire c'est qu'en fait l'argent que je récupère de ce que je crée pour des personnes c'est 10-15 euros par ci par là ben je le garde et je me rachète du matériel avec en fait après voilà vraiment si la collection de prima d'ici 3-4 mois j'ai envie de me l'acheter je me l'achèterai peut-être une mais voilà si j'ai besoin de matériel il y a un bruit si j'ai besoin de matériel je vais prendre sur l'argent en fait que je gagne par rapport aux créations que je vends voilà tout simplement j'ai été honnête avec vous il y en a qui voilà qui disent plein de choses sur internet et qu'au final elles sont pas honnêtes moi je vous le dis je vous en cache pas du tout bref quelle couleur aimes-tu scraper ? moi en ce moment j'aime beaucoup la couleur mint je sais pas pourquoi avant j'étais dans le rose c'était mon truc mais alors là la couleur mint j'ai quasiment rien en couleur mint et j'essaye justement de me procurer petit à petit des choses faire des décorations mint parce que je sais pas si vous verrez j'ai peur voilà mes meubles en dessus ils sont couleur mint ils viennent de chez Action et c'est pour ça que j'ai mis des touches de couleur comme ça un peu partout dans mon coin scrap il y en a pas énormément mais voilà la couleur mint c'est quelque chose que je sais pas c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commandé aussi la collection de Prima de Saint-Tropez parce que tout simplement elle est dans les couleurs dans le bleu pas mint mais un joli bleu et c'est pour ça que j'ai craqué après Massico Occuter je me passe pas de mon Massico j'adore le Massico par contre j'ai un problème avec ma lame je l'ai changé c'est le Fiscard je l'ai changé il y a pas longtemps donc si vous avez une astuce pour limer la comment ça s'appelle la petite lame là en fait je l'ai là le Massico c'est pour ça je regarde ceci parce qu'en fait je viens de la changer il y a pas longtemps et bon c'est vrai que je coupe épais et pas épais bon j'ai le gros de chez Lidl que je me suis toujours pas servie d'ailleurs avec la je sais plus la guillotine mais moi le cutter c'est pas du tout mon truc j'aime pas du tout me servir du cutter par contre le Massico je m'en passe pas du tout quelle est la marque de scrap préférée j'en ai deux c'est Prima je n'ai pas énormément de choses de Prima parce que c'est très cher quand même et Fdeco qui je le connais depuis pas longtemps ça doit faire même pas deux mois que je le connais et j'en suis venue redding ça vous le savez je le répète dans toutes mes vidéos quel embellissement préfères-tu ça j'en ai uniquement un si je devais choisir ça serait uniquement les fleurs moi j'ai très 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 du mal d'ailleurs j'ai fait un attrape rêve je l'ai mis sur mes photos Instagram et tout sans fleurs pour un petit garçon dans le thème bleu et vert j'ai galéré je peux vous dire que j'ai galéré à faire un attrape rêve sans fleurs c'est un garçon je comprends donc j'ai mis un peu des perles mais bref si vous me suivez allez voir mais moi c'est les fleurs je ne peux pas me passer des fleurs d'ailleurs vous voyez dans tous les trucs que je fais il y a des fleurs c'est comme ça je ne peux pas m'en passer c'est le seul embellissement pour moi qui est au summum tampons clear tampons clear ou tampons bois alors j'adore les tampons bois je trouve ça magnifique par contre j'en achète quasiment plus du tout d'ailleurs ça fait un moment que vous n'en avez pas vu dans mes hauls parce qu'en fait ça prend de la place et je n'ai plus beaucoup de place en fait dans mes rangements je ne sais pas comment faire en fait et pour moi le tamponnage il est magnifique clairement il est magnifique mais on ne sait pas exactement où on veut tamponner c'est pour ça que maintenant j'investis uniquement dans des tampons clear voilà maintenant si j'ai un coup de coeur sur un tampon bois je vais l'acheter si je le trouve en tampon clear je vais l'acheter en tampon clear parce que pour moi on tamponne très très bien avec la Misty moi qui ai la Misty je tamponne très très bien même avec des tampons de mauvaise qualité et au moins si j'ai envie de repasser 40 fois dessus parce qu'il n'est pas bien tamponné je peux qu'avec un tampon bois c'est compliqué encre en spray ou encre en spray pad j'aime les encres en spray j'en ai pas énormément parce que je suis pas une personne qui fait trop de mix média de fond tout ça j'en ai acheté vous les avez vus mais je préfère 100 fois les encres en pad c'est qu'est-ce que t'as mon chat j'ai mes chats qui miolent décidément cette vidéo va être chaotique les chats c'est pire que les enfants bref moi je préfère 100 fois les encres en pad pourquoi ? parce que j'encre beaucoup toutes mes feuilles quand je fais des albums la plupart du temps j'encre mes papiers voilà je m'en sers principalement que pour ça et pour tamponner mes tampons alors là si des personnes me connaissent depuis un moment savent que j'ai été démonstratrice Stampin' Up je ne le suis pas restée longtemps parce que pour moi les produits sont très chers je vis dans une campagne en gros il n'y a pas énormément de personnes il n'y a pas beaucoup de scrappeuses ça a été très très compliqué de faire des commandes arriver à un certain budget donc j'ai tout arrêté puis ouais le faute de moyens parce que c'est quand même super cher d'ailleurs j'ai revendu la totalité quasiment il doit rester 3 perfos de petite merde j'ai tout vendu mes perfos les tampons les dyes même les encres le rangement que j'avais avec toutes les encres j'ai tout vendu clairement j'ai tout vendu parce que c'était trop cher et c'était une très 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 bonne marque par contre là je n'ai rien à dire mais voilà c'était trop cher donc j'ai arrêté et après Scrap Laysir je n'ai pas eu l'occasion de commander avec une démo Scrap Laysir pourtant il y a plein de petites choses qui me plaisaient et je ne connais absolument pas ces produits là As-tu une machine de découpe ? Oui j'ai une machine de découpe j'ai la Gemini Junior avant j'avais j'ai eu deux fois une Big Shot j'avais eu la couleur Mint il y a très longtemps que j'avais revendu après j'avais acheté la noire de Stampin' Up que j'ai vendu et j'avais acheté aussi la silhouette portrait que je ne suis pas arrivée à me servir ça m'a saoulé donc j'ai investi dans la Gemini Junior enfin c'est mon homme qui me l'avait acheté pour la fête des mères ouais pour la fête des mères cette année voilà je l'adore clairement je l'adore il y a une revue sur ma chaîne si vous voulez la voir je ne sais pas mettre les i en haut je ne sais pas comment on fait d'ailleurs j'aimerais vraiment trouver je fais une aparté des vidéos qui nous expliquent comment mettre les i en haut comment mettre vous savez en bas on peut mettre Youtube abonnez-vous je ne sais pas quoi je ne sais pas comment on fait je ne sais pas j'aimerais bien qu'on m'explique même les montages je voudrais des montages faciles pour couper des vidéos faire les voix off et tout je ne sais pas comment on fait je ne sais pas je trouve des vidéos des hommes qui font ça mais c'est des pros moi non je veux des scrappeuses qui font ça qui m'expliquent parce que je ne comprends rien bref et la dernière de ces dernières questions c'est qui t'as-tu donc moi bien entendu je tag tout le monde il a peut-être 6 ou 7 mois ce 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 questionnaire là ce tag mais voilà je scrappe tout le monde je serais vraiment contente si grâce à ma vidéo ça vous aura donné envie de faire ce tag mais je vais en taguer quand même 4 4 personnes qui me marquent régulièrement des messages et c'est pour ça que je les tag je ne suis pas allée voir si elles ont fait les vidéos si elles ont fait les vidéos vous me le dites les filles en commentaire et j'irai regarder votre tag parce que je ne vais pas sur toutes les chaînes si vous l'avez fait il y a un moment je retourne rarement dans les anciennes vidéos donc la première c'est atelier de val 0 2 19 scrap tu es la première que je tag la deuxième que je tag c'est candy and scrap la troisième c'est caroline création et la dernière c'est 12 maris ASMR que je tag donc les filles vous êtes les 4 que je tag en première mais bien entendu s'il y en a d'autres qui font ce tag et bien franchement j'en serais ravie que ça vous aurait peut-être donné envie de faire ce petit tag je pense que j'ai fait le tour de tout vous connaissez tout sur ma vie quoi de vous dire de plus pas grand chose juste que je vous remercie encore de toutes ces personnes qui s'abonnent tous les jours là déjà je crois que je suis à 507 ou 508 abonnés mais tous les jours j'en ai un ou deux qui s'abonnent en plus bon j'en ai eu un qui s'est enlevé apparemment mais voilà je vous dis merci à vous parce que franchement c'est vous qui fait vivre ma chaîne c'est vous qui me motivez à faire beaucoup beaucoup de vidéos parce que j'en ai jamais fait autant d'un coup de vidéos mais voilà c'est pour ça je vous dis un grand merci je vous dis bienvenue aux nouvelles et nouveaux s'il y a des nouveaux des hommes qui s'abonnent en ce moment mais voilà moi vous me donnez envie de continuer de partager encore plus avec vous j'ai des projets mes projets ça serait de me mettre à mon compte pour faire mes créations pour vendre mes créations donc je sais pas exactement comment les sites Etsy et tout ça marche parce que ça marche parce que je voudrais en fait faire tout ce qui est album des cartes des trucs en cercle à broder et tout j'aimerais bien en faire et les mettre à vendre sur un site mais uniquement ça je veux pas m'étaler sur faire des kits vendre du matériel parce que non de toute façon je ne vendrai pas du matériel moi je veux vendre mes créations tout ça voilà faut que je arrive à me renseigner pour voir comment ça s'appelle pour voir si j'ai le droit en me mettant à mon compte voilà c'est vraiment un gros gros projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps et mon deuxième projet c'est faire des ateliers en fait clairement j'ai envie de faire des ateliers avec des personnes mon coin est pas grand mais je me dis que je peux aller dans mon salon mettre tout le matériel qu'on a besoin pour un projet j'aimerais apprendre à des personnes qu'avec rien en fait on peut faire des trucs de fou voilà pas compliqué bon moi je vais dans l'extravagance je fais toujours des trucs trop chargés il y en a beaucoup qui aiment pas moi c'est mon style à moi c'est ma personnalité en fait parce que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours ma maison est chargée ma maison est beaucoup décorée et bien mes créations c'est exactement pareil c'est ma personnalité mais voilà je voudrais la partager avec du monde et c'est vraiment mes deux gros 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 projets je n'en vivrai jamais parce que moi si je fais des ateliers je demanderais peut-être un petit quelque chose pour acheter le matériel qu'il faut pour le projet mais après voilà je voudrais vraiment vivre de je ne vivrai pas ma passion mais je voudrais vraiment que mes créations plaisent et que je puisse arriver à les vendre et ça il faut que j'arrive à me renseigner voir tout ce qu'il faut faire les démarches qu'il faut faire sur quel site parce que je n'y comprends rien moi internet je n'y comprends rien donc j'aimerais bien ou alors faire une page de vente bon bref je ne sais pas mais j'aimerais bien me lancer là-dedans il y a quelque temps je vous avais parlé je voulais faire des vlogs je n'ai pas eu de retour sur ça donc je pense que je ne ferai pas de vlog après vous me connaissez en tant que scrapeuse peut-être que vous n'avez pas envie de me connaître en tant que maman de tous les jours femme de tous les jours voilà ménage machin je le conçois donc pour le moment en tant que je n'ai pas beaucoup de personnes qui me demanderont des vlogs que je testerai des vlogs je n'en ferai pas je vais rester dans dans ma bulle de scrap ce qui vous intéresse en fait le plus et j'ai remarqué que le plus que vous aimez aussi les vidéos achats vous les aimez il y en a beaucoup que non mais il y en a beaucoup que oui par contre vous aimez beaucoup les tests produits donc je pense que maintenant quand je vais acheter des produits style pâte à texture tous ces trucs-là peinture bon bref je pense que je vais essayer de les tester avec vous-même que ce soit action ou autre après ce ne sera pas tous les jours parce que je n'achète pas tous les jours de la pâte à texture ou des angles ou des machins bref mais ces vidéos-là vous les aimez après vous savez à peu près le matériel que j'ai si vous avez vu passer du matériel que vous aurez aimé savoir ce que j'en pensais comment s'en servir vous me marquez je note et dès que je peux je ferai une vidéo s'il y en a plusieurs en plus qui me demandent la même chose j'ai peut-être fait passer des choses je suis en train de regarder autour de moi peut-être des choses style le foil le foil ne m'en parlait pas je ne l'ai pas essayé encore voilà après les décoflex si vous voulez je peux en faire une vidéo mais j'ai vu déjà pas mal de vidéos dessus donc ça me dérange de faire des vidéos alors que j'ai des personnes qui me suivent et que je suis qu'ils en ont fait donc je ne vois pas pourquoi j'en referai moins donc voilà mais si vous avez n'importe n'importe quelque chose à me demander en vidéo dites-moi le tout en rapport avec le scrap je ne veux pas que je fasse ça allusion autre chose mais voilà il n'y a pas de soucis vous me le marquez j'y réfléchis je vois un petit peu et si je peux je la ferai voilà j'ai beaucoup 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 parlé je crois que c'est ma vidéo la plus longue 27 minutes mais voilà j'ai été ravie de faire ce petit tag avec vous je ne sais pas quand c'est qui sera publié nous sommes vendredi 14 septembre j'ai déjà une vidéo qui est en cours que vous aurez dans la journée des produits FDECO elle je vais essayer de la mettre directement derrière ou demain ou dans le week-end j'ai un réseau pourri en ce moment donc vous la verrez arriver voilà n'hésitez pas à me marquer un petit commentaire dessous ça me fera très très plaisir bye bye